François-Xavier Consoli qui est comme indiqué une radio assez enracinée et on a à coeur de mettre beaucoup de choses locales en avant et puis c'est une aventure qui a près de 2 ans et demi maintenant et on espère que ça va durer et que nous allons grandir Et t'es aussi journaliste pour Paris Vox Oui, je reviens de temps en temps pour Paris Vox je fais aussi des piges pour d'autres médias mais pour ceux qui connaissent le monde du journalisme et de la pige c'est pas toujours évident Et là, je te reçois dans la librairie pour que tu nous parles du sujet qui est important justement dans le développement de la radio qui est la mise en place d'un Ulule Exactement, alors le sujet du jour c'est cette campagne Ulule que nous allons lancer avec l'ami Amazir Embarki qui se reconnaîtra et aussi le troisième larron, notre ami Perceval Le Lorrain qui se reconnaîtra aussi Donc voilà, avec ses amis et camarades et aussi associés nous allons donc lancer cette campagne Ulule qui nous permettra pour une campagne qui nous permettra de récolter 1000 euros et avec ses petits fonds nous espérons lancer le site internet de la radio qui permettra donc une meilleure visibilité de retrouver tous nos sons, faire des podcasts, etc. Et puis avoir un site internet c'est toujours une bonne base de visibilité Également, je ne sais plus le nom exact je ne suis pas très technique mais en tout cas une diffusion ce qu'on appelle une diffusion continue qu'on peut trouver sur d'autres sites sur internet en tout cas une diffusion qui permettra de retrouver les sons qu'on a déjà pu faire les sons qu'on fera bien évidemment tout ça entrecoupé de musique et donc une diffusion continue ce qui est très pratique c'est que tac, on lance la chose et puis toi qui es libraire donc tu es toujours amené à avoir un peu de son derrière toi vous lancez ça et puis c'est parti pour toute la journée et donc ça fait vraiment radio pour le coup et donc ceci, deux gros chantiers qui exigent beaucoup de choses, beaucoup de moyens racheter du matériel on a déjà quelques micros mais si on veut grandir il faut aussi acheter du matériel donc on va devoir racheter au moins un voire deux micros et avec tout ça aussi payer des choses qu'on a déjà lancées comme une petite campagne d'affichage on a lancé aussi des flyers, des affiches etc, des cartes de visite donc tout ça a un coût donc évidemment nous faisons appel à vous et aux auditeurs qui nous suivent déjà très fidèlement et à d'autres qui nous suivront et avec 1000 euros je pense qu'on aura une bonne base pour régler tout ça et vraiment avancer et faire un bon qualitatif important donc deux questions comment on fait pour vous aider concrètement est-ce qu'il y a un site comment ça se passe avec Ulule en gros pour être clair pour les gens qui nous regardent et la deuxième question quand il y aura la radio en continu qu'est-ce qu'on pourra entendre ? est-ce qu'il y aura de la musique des débats des choses comme ça est-ce que tu peux donner un petit peu l'identité comme ça de la radio ? alors techniquement pour la campagne Ulule il y aura une page Ulule qu'on enverra et qui sera d'ailleurs en description au long de cette vidéo qui permettra donc à chacun de donner le montant qu'il souhaite pour ça bon c'est une page assez simple à Ulule vous pouvez donner tel montant tel montant tel montant en plus c'est assez drôle le camarade Amazir a fait des petits des définitions par montant enfin vous verrez c'est assez drôle il a donné des petits noms assez rigolos bon voilà ça nous amuse et donc voilà à partir du moment où vous rendez sur la page c'est assez simple et vous trouverez assez facilement et pour ta deuxième question et bien qu'est-ce qu'on pourra entendre ? comme je l'ai dit nos podcasts ce qu'on a déjà fait pas mal d'émissions qui ont été faites il y a déjà il y a un petit moment parce que on a deux ans et demi maintenant donc on pourra écouter les premières émissions les premières émissions que j'avais pu faire quand on était ensemble avec des interviews il y avait Pierre Hillard il y avait aussi je ne sais plus son nom mais un jeune homme qui était parti en Corée du Nord il nous avait fait un petit topo sur la Corée du Nord c'était assez intéressant donc on pourra retrouver tout ça et entrecoupé donc plein de musiques différentes ça on y tient vraiment on a déjà sélectionné énormément de choses avec Amazir et tout ça avec des choses des années 60-70 avec la puissance de la fonque comme on l'aime et est-ce qu'on aura uniquement votre contenu à vous plus de la musique ou il y aura aussi d'autres contenus d'ailleurs ? c'est ce qu'on est en train de voir justement pour essayer d'intégrer d'autres choses on aimerait bien intégrer aussi des conférences parce qu'après tout on peut parfaitement réécouter une conférence ou écouter quelque chose qu'on n'a pas pu entendre jusque là donc oui mettre des conférences je ne sais pas ça peut être autant des gens des amis du club du mercredi qui d'ailleurs qu'on salue au passage ça peut être le cercle Aristote ça peut être des anciennes conférences qui peuvent être pertinentes je ne sais pas qui tant que c'est intéressant et que ça vaut le coup on essaiera d'intégrer ça avec évidemment en demandant mais évidemment aux ayants droit bien entendu et dernière question Sophie tu auras des choses à rajouter mais donc la campagne Ulule se termine le alors au niveau des dates oui tu as raison c'est important donc nous sommes le 27 novembre nous lançons la campagne donc le 30 donc le 30 novembre lundi 30 et comme pour la plupart des campagnes Ulule c'est une campagne qui durera un mois donc vous aurez jusqu'à fin l'extrême fin donc de 2020 pour donner sur cette campagne Ulule donc voilà ça durera un mois tout le mois de décembre est-ce qu'il y a des contreparties ? ah oui aussi très juste bien sûr qu'il y a des contreparties évidemment plus vous donnez plus les contreparties sont intéressantes alors à partir je ne sais plus exactement je pense qu'à partir de déjà de 10 euros vous avez la possibilité on avait déjà lancé ça avec Tipeee de nous proposer des sujets nous proposer des invités nous proposer des livres dont on pourrait parler au-delà les autres paliers alors je ne sais plus exactement je crois que ça passe 20, 30 et 50 on peut même donner donner plus bien sûr mais il y aura aussi possibilité pour vous si vous voulez donc de nous rencontrer rencontrer l'équipe venir boire un coup on pourra même je pense s'arranger toi et moi puis on va faire un petit quelque chose ici à la librairie qui est aussi un lieu de vie donc ça serait très bien entouré de livres c'est toujours très agréable et parler de plein d'autres choses et je crois pour oui à partir de 50 euros vous pouvez même bien sûr donner vos sujets et intervenir dans nos émissions en chemin de combat qui sont nos émissions d'actualité et vous êtes invité vous aussi vous pouvez intervenir venir assister intervenir si vous le voulez si vous n'êtes pas trop timide et après comme souvent et ça je ne le dis jamais assez mais moi je fais toujours appel aux bonnes volontés aux gens qui sont motivés qui veulent faire des choses qui peuvent avoir aussi un certain talent mais qui n'ont parfois pas le petit truc pour l'exprimer correctement ou qui sont simplement trop timides et c'est dommage donc voilà nous sommes ouverts à tous les talents et à partir du moment où vous nous faites confiance donc vous nous donnez des choses et bien nous en donnons aussi François, Xavier merci beaucoup et on a rendez-vous à la radio donc en janvier pour la mise en place de tous ces points du développement de la radio et on vous invite bien entendu à y participer nous la librairie va y participer et personnellement évidemment j'y participerai aussi merci Sylvain donc vous avez un mois pendant tout décembre ça sera le cadeau de Noël 2020 pour cette année bien pourrie et pour une année 2021 qui nous espérons sera bien meilleure à bientôt au revoir